bonsoir mes chers amis bonsoir mes chers compatriotes bonsoir peuple sénégalais ce peuple mature bonsoir à tous les africains bon juste apporter une réponse à ces panafricains à ces activistes à la com et que j'ai entendu et qui ont proféré des insultes à l'endroit des institutions de ce de ce pays de notre sénégal bon moi je m'en fous ça dit c'est mon problème c'est pas c'est pas c'est pas du maïfaï bon problème bon voilà ce sont les institutions de ce pays moi je suis un républicain je défendrai jusqu'à ma tombe cette république ainsi que bon voilà donc les sénégalais c'est avec qui j'ai choisi de vivre et ensemble je les ai entendus traiter de tous les d'oiseaux bon voilà une institution de ce pays bon à eux à cela j'aimerais tout juste à apporter un exercissement le sénégal est un pays mature les gens sont intelligents de 5 ans à aux derniers élus nous avons su par la voix des urnes et lire un président de notre choix ou la majorité l'a toujours remporté c'est mort peut-être a eu à donner le pouvoir à djouf qui deux ans après a fait des élections qu'il a remporté donc ensuite en 2000 abdelaouade est venu donc voilà donc par la voix des urnes il a remporté les élections en 2012 le président makissal est venu donc il a remporté les élections en 2024 le peuple a choisi son président donc ça aussi il faut il faut le qualifier donc toutes nos alternances tous nos changements de régime l'ont été par la voix des urnes de la manière la plus démocratique où les citoyens sont sortis donc nous nous sommes un peu plus qui a préféré choisir la voix de la diplomatie de la démocratie à la symphonie des armes mais vous activistes à la con vous vous insultez les responsables ou bien les dirigeants de notre pays alors que vous vous avez connu cinq coups d'état dans votre dictionnaire politique dans votre dictionnaire socio-politique vous avez connu cinq coups d'état ça les trois mots qui reviennent dans la politique malienne ces coups de apostrophe etat et c'est ça modibo kaita était venu en 1968 il a été victime de coups d'état ça c'est sûr c'est l'histoire c'est ça y est là les les sénégalais le savent les maliens aussi le savent en 1968 moussa travaux est venu en 1991 coup d'état donc coup d'état donc ensuite à mon tour est venu au pouvoir ensuite amadou yaya amadou aya sanogo est venu encore par le biais d'un coup d'état asimu goeta est venu lui aussi par le biais d'un coup d'état vous êtes une nation qui a connu même un gouvernement par intérim actuellement vous êtes dans un gouvernement de transition qui a duré maintenant trois ans vous n'avez pas ordiner des élections vous n'avez pas prendre votre destinée votre propre destinée en main vous voulez vous substituer à nos institutions pour nous pousser à prendre notre destin en main vous vous trompez lourdement ça c'est primo seconde nous sommes un pays qui bientôt sera un des plus grands pays exportateur de gaz le gaz to power est un des pays aussi exportateur de pétrole les hydrocarbures donc nous ne bochons pas dans le même ring nous ne bochons pas dans le même ring que les pays à trois cas nous sommes un pays qui contrôlent la totalité de son territoire national et à dire qu'aujourd'hui nous sommes maîtres de nos terres nous sommes maîtres de l'ensemble de la superficie du sénégal et vous vous avez perdu presque la moitié de votre territoire commencez d'abord par enlever la notion de coup d'état de votre vocabulaire politique essayez d'organiser des élections libres transparentes comme nous ou la passation comment dirais-je de pouvoir se fait d'un président d'un ancien président à un nouveau président essayez ça d'abord essayez de récupérer l'ensemble de votre territoire pour ensuite revenu vous mesurez à nous ou bien mesurez vos propos à nos dirigeants vous êtes mal parti vous êtes mal parti l'afrique avant d'être un ensemble avant qu'on ne parle de cédéraux avant qu'on ne parle du mois avant qu'on ne parle d'union africaine nous sommes des pays souverains libres qui exercent comment dire leur souveraineté comme ils l'entendent donc aujourd'hui nous voulons dire je suis resté une journée d'éclos je suis resté une journée d'éclos bon si on n'est pas du tout la suite il y en a fait on ne parle de tout la suite on ne parle pas de sénégal et les institutions de la Malé on ne parle pas de l'activiste pas de l'éclos mais de l'activiste panafricain ce n'est pas les maliens mais c'est des panafricains des gens qui n'ont rien compris qui n'ont qu'il bouge dans la terre Donc, ils ont fait un déjeuner sur nos institutions Je veux vous dire Nous, le Sénégal, nous avons fait un déjeuner Nous avons fait un déjeuner à Abdou Diouf Abdou Diouf est fait Je pense, deux ans après Il a fait un déjeuner à l'élection Il a fait un déjeuner à 2000 Ce qui a fait un déjeuner à 2000 Ce qui a fait un déjeuner à l'élection Les gens sont sortis Aller voter, voter nid Quand ils votent, ils ont fait un déjeuner Abdou Diouf est venu en 2000 Gagner Abdou Diouf Abdou Diouf, il a dit le téléphone, féliciter Quand ils ont fait un passage de service Ils ont fait un déjeuner Abdou Diouf est venu Pendant 12 ans Le président Makissar est venu Il a gagné ces élections Il a dit, il a dit, féliciter Le président Makissar est venu de 2012 à 2024 Il a fait un déjeuner 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 Parce qu'il est venu au Sénégal Pour la paix du pays Pour la paix et la sénité Le président Makissar a préféré Ne pas être candidat Vous, vous avez un déjeuner Ça résiste, c'est chez vous Votre Maudibo Khaïta Est resté au pouvoir de 1960 à 1964 Avant qu'on ait éjecté En 1968 Il a fait un déjeuner Je m'en souhaiter Vous ne connaîtes pas Vous, vous n'allez pas Pendant trois ans Ce premierurning les légumes et le gouvernement de transition. Pendant trois ans, les gouvernements de transition ont pu organiser l'élection. Ceux-là, nous devons faire ça. Et le président de la Masha, dès 2024, le président de l'Ambouba a eu une élection avec 18 candidats. Il a eu, il a eu, il a eu comme un résultat, il a eu et il a eu la félicité. Nous sommes une nation civilisée, nous sommes une nation ouverte. Nous pouvons nous battre sur le pays, nous pouvons nous battre sur le pays. Mais nous avons des calabantes qui sont en intérêts. Nous pouvons nous battre sur le Sénégal. Pour pouvoir se mettre là-bas en train de piailler et de perorer. Pour les débattreurs du Sénégal. Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Donc, vous les Panafricans, vous les activistes Panafricans maliens. Ce que je veux faire, c'est d'abord de vous organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Commencez d'abord par remplacer la symphonie des armes par la voix des urnes. Mme Tamberi, vous êtes remplacés. Les gens qui ont compris dans les cours d'Etat. Les gens qui ont compris dans les cours d'Etat chaque matin de clameur. Remplacés par la voix des urnes. Par la voix de la démocratie. Par l'intelligence. Nous ne sommes pas un pays. Nous avons une indépendance. Nous sommes des leaders depuis Senghor, depuis Galandou, depuis Blaise Diagne. Nous devons débrandir la force. Non, par l'intelligence, on a eu, on a obtenu ce que vous savez. Par l'intelligence, nous avons fait partie de la France CFA. Par l'intelligence, nous avons fait partie de l'ensemble de ce qu'il y a. Pas par des droits. Ou par des drapeaux français ou des drapeaux russiers. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas dans l'euphorie. Nous sommes une nation correcte. C'est une autre chose qu'on est venu dans le monde. Nous devons faire des gaz et des patrons. Donc, personne ne veut pas ça. Personne ne veut pas ça. Non, personne ne veut pas les garder dans ce monde. Qui dirait tous ceux qui veulent avoir un entrain. Il y a desquels qui veulent parler à l'opposant. Si vous voulez dire que le responsable, ils ne veulent pas se réunir. Parce que le Sénégal ne sont pas pour ça. Donc, vous allez mourir de jalousie. Vous allez voir le Sénégal en paix. Vous allez voir les Sénégalais en paix. Vous allez voir les Sénégalais en paix. Vous allez voir les Sénégalais réconciliés. Vous n'allez pas voir notre pays en feu et en flamme, pourquoi pas tout simplement l'armée s'élever pour mener un coup d'état. Et c'est ça. Donc, vous allez voir le Sénégal en paix. Maintenant, nous sommes en train de dire que moi, je ne défends pas les gens. Moi, je ne suis pas en train de défendre les gens. Moi, je défends des institutions. Voilà, donc, moi, je voulais dire que c'est clair pour ces accès-cônes-là. Vous savez, c'est clair pour ces accès-cônes-là. Pourquoi? Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Je voulais le dire avec vous. Et telle est l'économie vraiment de cette vidéo. Donc, j'ai voulu tout simplement apporter une réponse. Et ceux qui comprendront Bambara pourront m'aider à traduire cette vidéo en Bambara et la donner à ces activistes. Et la donner du moins à ces panafricaux-activistes-là. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, merci à toutes et à tous. Et vraiment, voilà, à mes amis chrétiens. Nous souhaitons, comment dirais-je, une très bonne fête de Pâques. Et que le Seigneur accepte votre carême. Merci. Bonne nuit. Merci. Merci.